bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui je vais expliquer l'usage du bouton f4 sur votre clavier ainsi que les effets sur une cellule ou un tableau excel quand je dis f4 ici je parle bien de son usage sur un ordinateur windows tandis que sur un ordinateur apple il va falloir appuyer sur fn et f4 en même temps pour que l'action fonctionne on va se mettre en scénario ici rapidement on a une liste d'achat qu'on a fait récemment et on a oublié de demander la facture pour voir le prix total incluant les taxes de nos achats dans la colonne i et j on a le montant à payer en tps et tvq pour chaque item soit jouet vélo friandises tablettes jeux vidéo etc et plus haut dans la colonne h on a les pourcentages associés aux taxes soit tps tvq de 5% et de 9.975% donc la suite logique ici on va rentrer la première formule qui est le prix du jouet fois le pourcentage de tps qu'il faut payer pour avoir le montant en argent qu'il faut payer en tps pour cet item là on appuie sur enter et ça nous donne 2 et 25 le réflexe civédia c'est de vouloir faire défiler cette formule sur tout le reste de la colonne comme ça ici mais quand je fais ça on peut voir que il ya quelque chose qui marche pas tu sais pour les ballons il faut payer 20 000 dollars de tps quand ça coûte juste 30 dollars aucun ça n'a aucun sens c'est quelque chose qui marche pas donc regardez ici l'erreur puisqu'on a fait défiler notre formule vers le bas c'est à dire la formule dans la cellule i15 c'est égal à h15 fois h11 ce qui est soit tps fois le prix ce qui est la bonne réponse mais si on se voit dans la cellule juste en bas ici i16 mais ça calcule avec des références une cellule plus bas que ce qu'on a mis dans la première cellule donc à la place que ce soit h15 fois h11 c'est h16 fois h12 donc là c'est en train d'évaluer le prix du vélo fois le tvq et ça se déroule comme ça parce que les références sont relatives voulant dire que les lignes et colonnes des références changent en fonction des cellules mais nous on veut que ce soit le prix du vélo fois le tps soit h11 donc si on vient dans notre cellule initiale i15 et on met et on appuie sur f4 pour mettre la référence absolue quand on va copier cette formule vers le bas mais la référence absolue elle va pas changer donc à chaque fois qu'on va copier cette formule vers le bas ou vers le haut ça va toujours multiplier avec la cellule de tps donc on appuie sur enter ici on clique deux fois sur le bouton en bas à droite pour réinitialiser les valeurs et les formules dans les cellules et on peut voir que les résultats ont beaucoup plus d'allure dans le sens que je peux cliquer ici et là on est en train d'analyser le prix du vélo fois tps je redescends encore un peu on peut voir dans la barre de formule en haut on fait toujours 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 référence à la cellule h11 qui est tps donc dans la colonne tvq maintenant je vous montrer les différents types de références qu'on peut avoir on remarque aussi que si on veut copier cette formule vers le bas la seule chose qui va être affectée ce serait le numéro de ligne qu'on veut analyser parce qu'on ne bouge pas de gauche à droite on change pas de colonne donc on reste toujours dans le h ceci étant dit si on appuie sur f4 on voit les différents types de références de la référence absolue bien sûr on a la référence absolue en ligne le signe de dollars et devant le numéro de la ligne voulant dire que à chaque fois qu'on change de cellules la seule chose qui va changer de cette référence le c'est le numéro de colonne et si on appuie on a aussi le contraire qui est la référence absolue en colonne le symbole de dollars et devant la lettre voulant dire que la seule chose qui change dans cette référence le qu'on change de cellules c'est le numéro de la ligne dans ce scénario aussi on veut avoir la référence absolue en ligne voulant dire que la lettre de la colonne peut changer mais pas le numéro de ligne c'est à dire que si on fait défiler le tout vers le bas rien devrait changer parce qu'on change pas de colonne ici on reste dans la même colonne j et le seul affaire qu'on fait c'est changer de ligne mais puisqu'on a mis une référence absolue sur cette ligne là la ligne va pas changer non plus donc si on regarde la formule en haut ici c'est environ la même chose que la formule sur tps mais on a enlevé un signe de dollars et ça reste la même chose parce que encore une fois on n'a pas changé de colonne donc je vais rajouter les sommes rapidement ici comme ça pour faire apparaître le total tps tvq et le total plus taxe va falloir mettre une référence absolue à l'intérieur ici aussi on veut que les numéros de ligne reste les mêmes mais on veut que les numéros de colonne change donc dans ce cas-ci on fait la même chose que dans tvq c'est à dire de mettre un signe de l'or devant le numéro de la ligne comme ça ici elle après ça on peut faire défiler tout vers la droite et tous nos prix vont apparaître comme ça ici donc on peut voir après qu'on a défilé la formule ça l'analyse encore de la ligne 15 à 20 dans chacune de ces fonctions là de 15 à 20 ici et à la fin de 15 à 20 ici donc on fait tout simplement la somme de tous les prix par catégorie donc c'est tout pour aujourd'hui si vous voulez savoir plus d'informations sur le sujet visiter notre site internet le lien est dans la description merci et à la prochaine